Je vous ai fait la vision 2050. Je vous ai dit que je représente moins de 0,05% du territoire national. Je me concentre 46% de la richesse nationale. Je me représente moins de 0,05% du territoire national. Je me concentre 46% de la richesse nationale. Si j'ai enregistré ce que j'ai enregistré dans ce centre, je regroupais 11 régions depuis Saint-Louis, Louga, Durbel, Kowla, Kafrin, Fatik, etc. Ils sont enregistrés et enregistrés depuis le nord jusqu'en haut du sud. En ce cas, c'est le Roi de Kolda. 11 régions représentent 44,5% de la richesse nationale. Ces 11 régions représentent au minimum 80% du territoire national. Quand vous avez le sud du pays, vous savez que deux régions, qui sont avec Tamba Kounda, elles représentent 9,5% de la richesse nationale. Comme ça, c'est un déséquilibre criard entre les différentes régions ou les différents pôles du Sénégal, il y a des conséquences qui sont en train de vivre. Si vous avez un pays, vous avez dit, qui est là, Dakar, qui est là, Koukou? La distinction est une chose. Nous avons dit juste pour vous dire. Mais nous, nous savons que notre town, nous savons que le Koukou, C'est ce qu'on connaît, c'est le Sénégalais. C'est le Sénégalais. Je profite aussi de lever un équilibre parce que un comportement ou un autre nous devons tomber dans l'air stigmatiser tout un quartier ou toute une commune. Parce que quand on met l'élection présidentielle, on a gagné. Donc quand on a appelé le problème ce n'est pas Baobab, ce n'est pas Dakar. Le problème c'est un individu. Si il y a un problème, il y a un problème qui est à la base de ce qui est. Parce que personne ne connaît comment il y a un cœur. Si il y a un peu de comportement. Donc le problème Baobab, le problème Dakar. Dakar, l'élection passée, on a gagné largement. Et l'élection, ce sera plus profond encore. Inch'Allah. Donc si on a appelé le problème Dakar, si on a gagné le problème Dakar, on a gagné le problème. Et si on a tombé dans ce piège, mais le déséquilibre entre les différentes zones du Sénégal, on a commencé par moi. on s'est retrouvé à Dakar, alors que si on a amené le minimum que nous avons peut-être beaucoup de personnes qui sont dans le pays, Pekin, Kermassar, Rufusque, Dakar, ils ne seraient pas là, ils seraient chez eux. il faut rectifier et corriger ce déséquilibre territorial. Dans la vision 2050, il faut développer, ce qu'on veut développer, c'est pareil. l'équilibre sera 46 pour l'instant qui est en Dakar, on a donné 29%. Si on a le centre qui est 44%, on a donné à 51%. Mais si on a le Sénégal, on a donné 20%. Ce qui est fait, si on a le centre de Dakar, on a envie de comprendre qu'on a le Sénégal de manière générale de manière substantielle mais nous réduisons le bien. Les régions qui sont dans les sénuels permettent que tous qui sont dans Dakar et dans des conditions difficiles, dure une minute louer une chambre, qu'ils sont dans un grand pour avoir ce qu'ils ont. Ils ont un déjeuner de un déjeuner ou un déjeuner ou un la voie de diogé fou mounti donne boudet d'effet n'enjeun y aura des fof tui paul 8 polio d'y mouffa djare expliqué n'a rien qu'à partir du potentiel qu'il ya dans ce pôle ils préfèreront repartir venu d'eux en face en soutenu lol moi permettre dakar noy dakar aére et voilà nannan mangi sonne sambo pdc de nouveau pôle urbain de à l'intérêt de cap vert n'a créé les conditions non seulement de l'exor rurale mais que les populations repartent vers leur ruralité mme n'aim ligny am tim baimi am koti tchamme ghi am koti endisuri nye tabac fofou am koti mini nye développe fofou l'olmoye une vision économique mais le pôle de dakar beaucoup d'élèmement l'état djude ko paul mom dango en termes de superficie son coq au nate aki renon poli d'annan l'état paul dakar n'est que paul mais yal d'afadef et le ba biggé les capes indiquent dakar nous am une économie bonham de nez co centraliser à dakar moukraye ben macrocephalie le pnec bire dakaro l'olat ni de paul une paul bobe n'a Le pôle de Dakar, en termes de population, fait 4,5 millions d'habitants. A l'horizon 2050, il y a 6,5 millions d'habitants. Donc, une progression substantielle. Le pôle de Dakar, si on a le PIB par habitant, c'est tout le monde, parce que c'est 1,8 millions d'habitants. C'est ce que nous faisons, parce qu'il y a 400 millions d'habitants, et nous avons 600 millions d'habitants. Le pôle est, qui est le Kédou et Tamba, est un million rond, mais un million beaucoup, moins un million sur le papier, parce qu'il y a des horts. Il y a des horts, parce qu'il y a des horts qui connaissent le Sénégal. Donc, théoriquement, c'est 1 million, mais la population de Tamba Kounda, la population de Kédougou, les horts de 7, sont les plus grands dans le Sénégal, parce qu'ils ont vu, le pôle qui connaissent le hort, qui connaissent les horts, qui connaissent les horts, qui connaissent les horts, qui connaissent les horts. Le pôle est l'hort, qui connaissent les horts, et qui connaissent les horts. Nous sommes, à l'horizon 2050, le pôle peut atteindre 10 millions par habitant, en termes de PIB rapporté à l'habitant. Nous sommes, à l'horizon 2050, nous sommes, à l'âge de travail, le pôle est actuellement à 29%. C'est le taux le plus élevé au Sénégal. Mais, c'est encore très faible. Nous sommes, à l'horizon 2050, on veut l'amener à 40%. Mais, ce n'est pas ce qu'il y a de fait. Quel est le grand projet 2050 du pôle? Je commence par ce que vous connaissez, c'est la culture. Nous avons, qui a fait le place de la culture dans le projet? Nous avons dit, la culture est au début et à la fin du développement. C'est ce qu'il y a. La culture est à l'âge. En dehors des aspects identitaires, il faut que nous régnerons les peuples entre eux. Nous sommes à l'âge, nous sommes à l'âge, nous avons 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 une patrimoine universel, nous avons identifié au Sénégal. Nous avons à l'âge, nous avons à l'âge, c'est le premier identifiant d'un peuple. Il faut que le peuple se comprennie, il y avait une spécificité. Nous étudions dans le cas de masque, nous avons à cause de folie, nourri, nous n'avons rien. Donc, Donc, la culture de la femme solaire du peuple. Parce que, nous sommes dans la culture. Quand vous entendez, il y a une vingtaine de jours ou un mois, ce que vous savez, c'est la copie privée, l'articien qui a été vendue. Et il y a à peu près 25 jours, il y a un conseil des ministres, le décret qui a été vendu depuis des années ou des décennies, l'articien qui a été vendu dans le monde. Il y a un conseil qui a été vendu, il y a des droits d'auteur. Ce qu'il y a utilisé dans la campagne, dans les sons, c'est que pour le moment, nous n'avons pas d'accord dans les coalitions ou les partis. Donc, notre culture, nous savons pourquoi nous valons. Nous voulons que nous n'avons pas de culture. Parce que, dans le pôle de Dakar, je vais commencer par le « Hub culturel ». Dakar est déjà une attraction culturelle. nous voulons que nous donnent un grand « Hub culturel ». Nous voulons commencer par le « Hub culturel ». Ce que nous voulons dans le Dakar, c'est que nous donnent la capitale culturelle de l'Afrique. Aujourd'hui, depuis quelques jours, nous avons lancé la biennale. La biennale, il y a beaucoup de choses. La biennale des arts, des lettres, etc. Mais nous voulons que la biennale a une dimension dix fois plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Nous voulons une source de rayonnement de notre pays à travers le monde entier. Mais nous voulons aussi, un écosystème dynamique qui a amené les plus industrielle culturelle à travers toute l'Afrique, nous voulons une centralisation ici au Sénégal. Où, à défaut, nous voulons un des foyers forts de la culture. Nous voulons travailler dans le cinéma, dans la production de séries. Nous voulons que les Sénégalais ont une capacité de produire des séries. Quand nous voulons faire des séries, nous voulons transcrire en anglais, en français, dans les chaînes internationales. Nous voulons aussi les arts visuels. Nous voulons aussi les plus de la production musicale. C'est le premier élément que vous savez. Nous voulons être à Dakar. Nous voulons être à Dakar. Nous voulons aussi organiser le Festival des Arts Nègres. Nous voulons être à vivre l'art, la culture et tout ce que nous voulons faire. En Sénégal, nous voulons être à l'Afrique. Nous voulons être à l'Afrique. Parce que le Sénégal, vous voyez, l'art, nous voulons avoir une stabilité et une paix. Il y a des choses qui ne sont pas à dire. Nous voulons être à l'Afrique. Nous voulons être à l'Afrique, nous voulons être à l'Art, nous voulons être à l'Afrique, nous voulons être à l'Afrique, nous voulons être à l'Afrique. Mais le Sénégal a une stabilité démocratique. Nous, nous voulons faire des alternances, nous voulons faire des urnes. Personne n'est pas à dire qu'il n'y a pas à l'État au Sénégal. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait, nous voulons être à l'Afrique. Nous voulons être à l'Afrique, nous voulons être à l'Afrique. Mais, en étant donné ce qu'il y a, nous avons utilisé ce que vous savez, pour capter tout ça. On veut que Dakar soit un hub du savoir, de la technologie, de la production scientifique. C'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous avons un petit avantage. Vous voyez, les jeunes qui viennent du Congo, viennent du Cameroun, viennent... Vous, nous voulons venir ici au Sénégal, parce qu'il y a des instituts de formation, qui connaissent la qualité qu'ils ont, pour le moment, ils n'ont pas la qualité qu'ils veulent, comme les pays ont développés, mais c'est très important. Les pays, nous connaissons beaucoup, la langue que nous utilisons, la langue française. Nous voulons donc, ce hub du savoir, par la promotion d'école de renommée, nous voulons travailler. Nous voulons, nous donnent un hub des métiers du savoir également, par le conseil et l'ingénierie. au Sénégal, nous avons des besoins de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des consultations, des Sénégalais, qui sont en train de prendre. Sur notre cabinet d'expertise, expertise comptable, expertise financière, expertise fiscale, tout est en train. Il y a beaucoup de gens qui ne savent, qui doivent être en train de prendre. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des compétences. les compétences sénégalaises. Nous devons faire des avantages, nous ne perdons pas. Pour cela, il faut que tous ces métiers de conseil, d'ingénierie, les métiers judiciaires, les métiers de la finance, de la comptabilité, les métiers qui tournent autour des hydrocarbures, parce qu'il y a des pétroles, il y a des gaz, et les plus grands petits, on doit produire des spécialistes dans tous ces métiers, les meilleurs experts de l'Afrique. Ils ont fait d'abord ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas l'exporter comme savoir-faire. Parce que, vous voyez, le savoir immatériel, c'est ce qui est important, c'est qu'il y a de l'économie. Nous sommes dans cette économie-là. Vous avez vu l'économie du numérique. Aujourd'hui, il y a des majeurs, les majeurs en matière d'hydrocarbures. Vous entendez qu'ils sont Bépi, vous entendez qu'ils sont Total, vous entendez qu'ils sont Shell, ainsi de suite. Vous voyez, nous avons tous des chiffres d'affaires. Même Google, il y a un pouce pour les chiffres d'affaires. Vous savez où il y a, c'est l'économie que vous connaissez, ou l'économie que vous connaissez, c'est l'économie que vous connaissez, c'est l'économie que vous connaissez. C'est l'économie que vous connaissez. Google, Facebook, Amazon, etc. Tout ce qui est le savoir immatériel. Il n'y a pas eu des pelles de gaz, il n'y a pas eu de l'économie, il n'y a pas eu de pétrole, il n'y a pas eu de mines, mais ça, il n'y a pas eu de l'économie. Il y a des boutons, il y a des cliqués, il y a des milliards. La Chine a rattrapé le retard. C'est le seul pays qui a maîtrisé la technologie du 5G. Tout ça, il y a des cliqués. C'est ce que je veux dire, c'est que vous allez venir, avec un retard, il y a des cliqués, il y a des cliqués, et vous allez venir, dans un secteur, et vous allez commencer à dépasser ce que vous connaissez. C'est ce que nous voulons dans le Sénégal, c'est ce que nous voulons. Nous voulons être formés dans ces métiers extrêmement importants, de la matière grise. C'est ce que nous voulons dans le Sénégal, nous avons déjà eu des enfants du Sénégal. Nous sommes aux Etats-Unis, nous sommes aux Chines, nous sommes aux Européens. Dans le secteur névralgique, nous avons des références, nous avons des prix. On va organiser le retour au bercai de ces matières grises. Nous sommes aux filles du Sénégal, nous sommes aux Etats-Unis, en cadre de l'honneur, et nous pouvons avoir ce que nous voulons, qui sont les pionniers en Afrique, dans un premier temps. Mais dans les décennies à venir, nous sommes parmi les premiers du secteur névralgique. Dakar, je suis le centre, le foyer de cette économie immatérielle. Dakar, c'est un hub touristique, mais il n'y a pas de renforcer. Peut-être qu'il y a des zones du Sénégal qui ont une capacité plus importante en matière touristique. Mais Dakar a été la capitale de l'AEF. Il y a des filles à côté. Nous allons continuer de faire une promotion parce que c'est l'histoire du peuple noir, des périodes les plus délicates et les plus difficiles de ce peuple noir. Je pense que le devoir mémoriel, il n'y a rien. quand Ousmane Sanko parle de devoir mémoriel, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas contre la France ou personne n'y a rien. Mais il faut que cette nuit d'hommes connaissent ce qui s'est passé. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui, tôt ou tard, va subir à nouveau la domination. Le devoir mémoriel, pourquoi on a insisté pour que Tcharoy 44 nous célébrer cette année comme on ne l'a jamais célébré. pour que l'histoire de la colonisation, une domination sauvage, avec des exécutions, un pillage dans notre continent, que nous ne savons pas. C'est ce que nous entendons, mais nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. On va restituer à nos ancêtres leur dignité, leur fierté. parce qu'on ne l'avons pas. Mais ils ne l'avons pas. Ils ne l'avons pas. Ils ne l'avons pas. Ils ne l'avons pas. Et donc, il faut que ce pôle tout-ci ait ce devoir mémoriel. Si on aime Chine, les enfants ont 8 ans en Chine, si on connaît la histoire d'aller commencer 8 millénaires avant, nous sommes dans le muraille de Chine, les Européens ne connaissaient pas encore la bougie. parce qu'ils ne l'avons pas, nous devons être déménéreur du monde. Si on ne sait pas, que notre histoire commence avec la colonisation, commence avec la période médiévale, mais ça commence avec la période antique, avec l'Egypte antique, qu'ils ne l'avent pas, qu'ils ne l'avent pas, qu'ils ne l'avent pas, qu'ils ne l'avent pas. Tant qu'il y a cette traçabilité, on ne sait pas, on continuera à être des complexes, comme le sont la majorité, encore beaucoup d'intellectuels, complexes, qui sont vis-à-vis du TOUAP, qui sont des collègues vis-à-vis de tous les autres, et ça, on doit tout faire pour qu'ils aient une mentalité sénégalaisie. Je parle maintenant, le hub numérique, avec le parc technologique numérique, comme le ministre Aline Salle, qui était là avec nous, qui doit être le plus grand parc technologique d'Afrique, et nous allons travailler, pour sauver Dieu, qui est à Jambia Dion, maintenant. Vous voyez, nous sommes là. Dans Dakar également, il faut continuer, non seulement un pôle industriel, mais un pôle agro-industriel. Pour moi, il faut que Dakar garde une partie de sa ruralité, ce qui est à l'intérieur de la région. Si nous avons tout l'espace de Dakar, nous avons fait un immeuble, on aura privé Dakar d'un potentiel économique important. Donc, toute la zone des Nyaï, comment est-ce qu'on fait le technopôle ? Quand on peut se parler, il faut que ça garde sa ruralité, pour que nous aillassions des maraisages, des piscicultures, 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 ici à dakar c'est extrêmement important moteur la spéculation foncière à nier d'une dame d'aggallem soufre dakarougi voient à côté sangal kham n'y a ni d'une des pôles urbains mais soit des pôles urbains c'est pour créer un une capacité boumouna désengorger dakar touti mais pôle urbain bochane et bien là j'ai lissé oui d'accord bas d'accord pas j'ai bien joué bochie la gine n'est ni moelle a lissé des attributaires présentant les publics 50 hectares minutes sangam 25 hectares minutes sangam 15 hectares gouverneur temps d'hectares l'autre mouet paul urbain moata les poupes n'a qu'un nulip récupérer nanko parce que d'une nangou à l'alumé nicoï c'est de dans ces conditions là quand dakar a une grande capacité l'imnati l'oubri mouna n'a qu'on ne dit qu'il y aura pas d'air mais l'igno boga hamreg moi amana l'igno aura d'eff takar d'accord à l'intérieur du pays boum kode fait amna n'yok hamnet et d'ingui fi indakar ou ils vont faire mouvement vers l'intérêt du pays parce qu'elle n'a pas gagné avec le phosphate les n'a pas gagné pour le centre avec l'agriculture les n'a pas gagné pour l'est avec le pôle sud est du moins avec l'or et yéreni les n'a pas gagné pour le centre avec une n'a pas gagné pour les hydrocarbures de guénie les populations vont se déplacer nous gonnemouna de fort de kebi am une capitale qui répond aux normes de toutes les capitales mais pas une capitale bonhamné n'y était au bout d'un embouteillage à l'y moi le programme bi pour dakar ambe yéreni yon hamnet bougou m ko développer parce qu'on sera là jusqu'à trois heures du matin mais deuxième point m m bougane aborde de guyen jeunesse du sénégal particulièrement deuxième point m m bougane aborde de guyen moi l'étonne qui nationalisme d'affaires idéologie bougou de nationalisme Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Vous savez ce qui est différent du patriotisme et du nationalisme ? Le patriotisme n'est pas exclusif. Le patriotisme n'est pas la personne. Le patriotisme n'est pas la personne que j'ai nié d'accord. Le patriotisme n'est pas la personne naturelle d'une fluffy, et je n'ai pas la personne qui m'est détendue. On a deux personnes. Qu'est-ce que le Sénégal ? Je vais vous dire le jeune. Qu'est-ce que le Sénégal ? Qu'est-ce que l'on appelle ? Qu'est-ce que le terrain ? Qu'est-ce que le seul homme ? C'est un ostracisme, un ostracisme, un ostracisme. Si vous savez que vous avez donné l'autre, vous avez indexé la source de tous ces problèmes, et vous n'allez pas le savoir. Je vous dis à vous, le gâteau de Timbermé. Ils disent que ce problème est guinéen. Mais ce problème est libanais. Quand on est venu à la première conférence de presse, je vous dis à vous, 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 quand je vous dis à vous, je vous dis à vous, Amadouba, un Sénégalais, je vous dis à vous, Amadouba, un Sénégalais. C'est le défi, le défi, le défi, le défi, le défi, le défi, il y a tous les responsables. Il est un Sénégalais qui est de 4 heures. Comment est-ce que vous avez donné l'affaire ? Nous devons l'arrêter. Nous devons dire cela. Si vous avez dit que les étrangers sont au Sénégal, je vais vous donner des chiffres. Mais je devrais vous donner des chiffres. Si vous avez dit que les étrangers sont au Sénégal, les étrangers sont au Sénégal. Vous ne pouvez pas dire que les étrangers sont au Sénégal. Je vous donnerai des chiffres concrets. Vous savez que le recensement de l'ANSD, c'est que les étrangers sont au Sénégal, les étrangers sont au Sénégal. Vous savez que les étrangers sont au Sénégal. La population du Sénégal, le dernier recensement, il y a 18 126 000 habitants. 18 126 000 habitants. Les étrangers, ils font 207 791, soit 1,1 % de la population. C'est une statistique. Vous savez, ce sont les trois millions. Nous, les étrangers, les étrangers, les étrangers, nous, nous, Ils votent 3 millions de Guinée. Quand ils votent dans Amadouba, Basirou Diomay-Faye, ils ne sont pas là. Ils sont dans le quartier. 3 millions sur 18 millions. Vous savez quoi ? C'est un sixième. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un étranger. Est-ce qu'il n'y a pas d'un étranger ? Il n'y a pas d'un étranger. C'est-à-dire, comment on dit qu'il n'y a pas d'un étranger. Est-ce que Sénégal faut tourner ? Peut-être qu'il n'y a pas d'un étranger. Ce n'est pas d'un étranger. Il y a un étranger. Il y a un biais. Il y a un biais. Il y a un biais. Il n'y a pas d'un étranger. Donc, il n'y a pas d'un étranger. Il n'y a pas d'un milliard. Il ne s'est très bien. Il n'y a pas d'un sénégal. Il n'y a pas d'un cadre. parce qu'ils utilisent les arguments que les Sénégalais n'ont pas eu de problème nous devons faire attention est-ce que vous savez que les Sénégalais n'ont pas eu de problème on a entre 750 000 et 900 000 Sénégalais qui sont hors du Sénégal imaginez 900 000 Sénégalais si ils sont venus au Sénégal aujourd'hui ils ont eu des familles ils ont eu des familles Sénégalais sont ici, south of Africa beaucoup ici ils sont le Mali, ils sont le Sénégalais ils sont le Guinée ils sont le Sénégalais ils sont le Côte d'Iva ils sont le Sénégalais donc nous devons faire attention ce qui est à ce moment-là c'est que nous avons eu des pan-africains pour parler alors il y a des valeurs qui sont les sides et qui sont les extrêmes droits si on va aller à l'Afrique ou à l'étranger si on va aller à l'éternité si on va aller à l'éternité si on va aller à l'éternité on sait que les gens ne sont pas gagnés si on a gagné ils ont gagné les bagages de Nibisi donc nous ne pouvons pas les mêmes erreurs tout le monde va avoir à l'éternité il va être contrôlé qui va aller à l'éternité et qui va aller à l'éternité c'est ce qu'on a contrôlé vous entendez mon bac moi ce que je veux dire c'est qu'on doit appliquer la réciprocité je ne sais pas que si je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'un visa si tu n'as pas besoin d'un visa je n'ai pas besoin je ne vais pas le dire je ne sais pas la France je ne sais pas les Etats-Unis je ne sais pas si je n'ai pas besoin je ne vais pas aller je vais aller à l'ambassade je vais aller à l'éternité je ne sais pas si tu veux je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas donc si tu es que je suis venu je ne sais pas que je dois avoir un visa c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça les étrangers qui ne savent pas qui sont les réunis même ceux qui savent c'est dans le cadre de la CDAO parce que vous savez il y a beaucoup d'espace de la CDAO il y a la liberté d'aller et de venir au sein de la CDAO vous savez nous devons avoir une carte d'identifier tous les étrangers et nous savons qui sont les étrangers dans le cadre c'est ça c'est ce que nous avons l'Assemblée Nationale c'est ça 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 il y a un programme il y a une dernière phase c'est ça c'est 19 milliards pour la numérisation de tout l'état civil on sait on ne peut se donner un agent qui est là mais on va programmer Sur l'ordinateur, je ne sais pas si personne ne peut le faire. C'est ce qu'on a dit. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien contre une communauté. Notre problème ne vient pas de telle communauté ou de telle autre communauté. C'est une communauté. Nous avons une troisième génération. Nous avons deux morts. Il est en train de rester. Si notre équipe nationale a vu que ça ne s'est pas dit. Ils sont venus avec eux. Seuls nos enfants ou leurs enfants sont venus. Et pourtant, nous sommes venus en train de se faire. Ils allaient jouer au football. Donc, ils n'y sont pas à la paix. Mais c'est qu'il y a des gens qui se sont toujours venus. Tous les gens ne sont pas venus en train de se faire. Ils sont venus en train de se faire. Ils n'étaient pas venus en train de se faire. Ils n'étaient pas venus en train de se faire. Ils ne sont pas venus en train de se faire. Nous sommes un peuple civilisé. un peuple ouvert sur le monde un peuple responsable un peuple voyageur et quand tu voyages ailleurs tu dois accepter les gens toujours je vais féliciter l'équipe de campagne féliciter l'équipe de campagne commencez-vous par monsieur le directeur de campagne Fadilou Keïta avec son adjoint Jamila Diallo féliciter les gens gèrent la sécurité je veux dire que vous avez beaucoup de gens gèrent la sécurité c'est ça je féliciterai également ceux qui connaissent ceux qui sont dans l'équipe d'habitude c'est la communication toute l'équipe digitale et les gens féliciter ceux qui connaissent les machines électorales et ceux qui connaissent c'est ça je veux dire que vous avez beaucoup vous voyez ceux qui connaissent les patriotes riders qui ont leurs motos je veux dire que vous avez beaucoup c'est que vous avez beaucoup mais les leaders qui sont dans l'équipe vous savez que vous êtes top de l'équipe du Sénégal tout le micro dans la campagne agrémenter les discours je vous félicite de vous encourager c'est que vous avez beaucoup les patriotes tout le monde tout le monde le peuple du Sénégal c'est que le rendez-vous c'est le rendez-vous la démocratie ça doit être une fête ce que vous avez fait c'est que vous avez fait la fête c'est le rendez-vous c'est le rendez-vous c'est le rendez-vous c'est que nous voulons continuer le caracte dimanche nous gagnons avec une majorité écrasante en valeur relative nous voulons la victoire est dépassée 60% en valeur absolue nous voulons un minimum 150-150 députés à l'Assemblée nationale d'abord nous nous sommes au Sénégal partout ce qu'on a dit c'est qu'on a ce qu'on a une qualité dans notre qualité c'est qu'on a une qualité c'est la démocratie violence il y a une place qui a un programme qui a un programme il ne peut utiliser la violence c'est ce qu'on a dit c'est que nous sommes nous mais vouloir la paix ne doit pas conduire elle a une faiblesse coupable la paix nous sommes là les guerres malgré lui parce que nous sommes les guerres nous sommes les pleineurs nous sommes nous sommes dans le ce qu'on a dit comme le Sénégalais pendant ces jours nous sommes nous sommes une confiance et une confiance pour nous nous sommes dans le 2017 nous sommes les guerres mais nous sommes nous sommes les guerres nous sommes nous faisons face encore à un système le système n'est pas encore mort le système c'est la classe politique qui est qui est la classe politique qui est mais le système c'est une grande partie de la presse sénégalaise qui est 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 parce que c'est une traite en réalité la laine est financée bittime réo moi j'ai l'air mou young tout n'y ton n'é 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 ton tado une partie de la société dans dame palais mou l'é chompel le système est plus complexe que ce que vous avez pensé il faut qu'on en termine avec ce système par une victoire écrasante le soir du 17 novembre vous êtes prêt pour le faire continuez la campagne 24 h les 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 assalamualaikum warahmatullahi et